Ces marchés américains depuis le Nasdaq à New York, un commentaire également sur la séance en cours en Europe avec Khalil Djebali pour commencer, analyste de marché chez XTB à Paris. Bonjour Khalil, merci beaucoup d'être avec nous. Que peut-on dire du mouvement en cours sur les indices européens ? C'est vrai qu'il y avait déjà eu cette première séance de baisse vendredi, le début de semaine, la séance de lundi était plutôt une séance calme. On repartait à la baisse hier et le mouvement se prolonge encore aujourd'hui. Bonjour Grégoire, c'est tout à fait le cas. On a des indices européens et même américains qui sont baissiers depuis le début de la semaine maintenant. En cause évidemment de l'aggravation du contexte commercial, aussi des indices PMI en zone euro qui sont en nette contraction. Effectivement, ce n'est pas bon du tout parce que ça témoigne du retrait de la confiance ou de la contraction de la confiance des chefs d'entreprise en zone euro. Mais surtout effectivement des craintes de la guerre commerciale et surtout des perspectives sur lesquelles cette guerre est susceptible de déboucher. Alors maintenant, cette fameuse guerre commerciale évidemment pénalise les entreprises dont l'essentiel du chiffre d'affaires est réalisé à l'export. Typiquement le secteur du luxe, le secteur manufacturier, l'aéronautique, l'automobile et bien d'autres encore. Donc ça explique évidemment pourquoi la majeure partie des titres aujourd'hui sont en territoire négatif. Autre point d'inquiétude, c'est surtout le fait qu'on est en train de tester des seuils techniques assez importants, assez majeurs. J'en veux pour preuve le DAX 30 qui fluctue depuis plusieurs heures, même depuis ce matin pour tout vous dire, autour du niveau des 12 100 points. En cas de cassure, on pourrait carrément se retrouver sur le niveau des 11 700 points. Même son de cloche pour le CAC 40, on évolue dans la fourchette 5 300, 5 280. En cas de cassure, on pourrait très bien rallier le niveau des 5 000 points. C'est parfaitement réalisable. Maintenant, on est quand même sauvé par quelques seuils techniques et des seuils techniques majeurs. Maintenant, effectivement, on est quand même assez prudent sur la question. Et on surveille ça, on surveille ça de près. Il est très difficile de se prononcer à court terme sur l'évolution des indices. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est que sur le Forex, l'euro s'envole dans le siège de la livre Sterling. Après l'annonce d'un consensus entre l'Allemagne et le Royaume-Uni sur des points clés du Brexit. Et donc, ça explique pourquoi la livre Sterling s'envole maintenant à plus de 1,2950 dollars pour une livre Sterling. Et là aussi, pourquoi l'euro progresse évidemment dans le sillage de la livre Sterling. Effectivement, il y a un sujet sterlin spécifique avec des informations de l'agence Bloomberg. On verra un petit peu le détail et voir si tout ça est confirmé par des officiels. Mais l'agence Bloomberg qui fait état effectivement de progrès dans les négociations entre Londres et Berlin sur la question du Brexit. Merci beaucoup Khalil. On vous retrouvera à la clôture tout à l'heure pour faire un point en fin de séance en Europe. Khalil Djebali qui était avec nous en duplex, analyste de marché chez XTB à Paris.